Dans l'ébut d'offrir les meilleures conditions de travail au comité territorial de Buino-Ibantu de Malimbankoulou, sous son implication et de tout son comité, l'honorable Jethro Muyom Bichimbo, président national de cette mutualité, a, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Lubumbashi dans l'après-midi de ses mercredis 1er février 2023, remis au bureau de la mutualité Buino-Ibantu de Malimbankoulou des équipements du bureau. Au cours de cette rencontre, avant tout, il était question de procéder à la lecture portant notification du président territorial de Malimbankoulou, Jean-Claude Kiasangolo, et de tous les membres constituants de son comité. Buino 2023, du 2 janvier 2023, portant nomination de membre du comité territorial de Malimbankoulou de Buino-Ibantu, décide, sont désignés pour exercer les fonctions en regard de leur nom au son du comité urbain de Buino-Ibantu, territoire de Malimbankoulou. Les personnes s'y dessous. Article 1er, Président du comité territorial, Jean-Claude Banza-Wamulongo Kiasangolo. Deux chaises tournantes pour bureau, deux tables, chaise en plastique, ordinateur portable, rame des papiers, ont été remis au président de la mutualité Buino-Ibantu de Malimbankoulou, Jean-Claude Kiasangolo. Au terme de cette rencontre, pour faciliter les déplacements, une moto neuve a été également remise au numéro 1 de Buino-Ibantu à Malimbankoulou. Et pris par un sentiment de satisfaction, Jean-Claude Kiasangolo, président territorial de Buino-Ibantu à Malimbankoulou, n'a pas retenu sa langue en poche. Nous avons assisté à cette manifestation, une manifestation, pas seulement de la notification, nous dirons qu'une manifestation d'implantation officielle du bureau du territoire de Malimbankoulou. Même celles-là qui ne sont pas au Congo, même celles-là qui ne sont pas en Afrique, elles sont représentées par l'excellence Gétro Mouyongi. C'est pourquoi nous nous l'appelons président international, il n'est pas président national. Les histoires qui m'ont été données nous obligent à faire ce que ces histoires nous obligent à faire. Nous avons par exemple les chaises, nous avons reçu les chaises en plastique, donc qui sont là pour recevoir les visiteurs. On nous a donné la machine, ou bien les primates et l'ordinateur pour écrire. Là, c'est pour notifier, nous allons donc tout faire pour recenser tous les gens, ou bien tous les habitants, tous les enfants de Malimbankou, c'est-à-dire de l'est à l'ouest du nord au sud. Et on nous a donné des chaises qui tournent, c'est-à-dire là nous sommes obligés de faire les tours sans cesse de notre territoire pour couvrir tous les enfants, donc pour parler à la place de celles-là qui n'ont pas de bouche, pour voir à la place de celles-là qui n'ont pas de yeux, et pour entendre à la place de celles-là qui n'ont pas de bouche. Voulant garder dans les annales cette cérémonie, la séance consacrée aux prises des photos-souvenirs n'a pas été épargnée.